... sur une autre lune, explication de Patrick Ester. Après un formidable voyage de 640 millions de kilomètres, la sonde interplanétaire Galiléo tourne depuis 8 mois autour de la planète géante, gazeuse, Jupiter. A propos, petite révision pour situer Jupiter dans la galaxie. Vous partez du Soleil, vous passez les deux premières planètes, Mercure puis Vénus. A partir de la Terre, la planète bleue, vous suivez la route tracée par les sondes américaines. Vous franchissez l'orbite de Mars, la planète rouge, et enfin vous abordez, après 6 ans de voyage, la banlieue de Jupiter. C'est là que Galiléo a braqué sa caméra sur Europa, la plus grande lune de Jupiter. Une prise de vue réalisée à 155 000 kilomètres de distance. Mais surprise, lorsqu'après un mois de calcul, les ordinateurs ont pu reconstituer les images, les astronomes n'en croyaient pas leurs yeux. La surface de Europa présente une croûte craquelée formée de glace. Mieux, ils estiment qu'il existe peut-être même encore de l'eau liquide sous cette calotte glaciaire. Sur les images, ils recherchent maintenant les traces de niches qui pourraient créer les conditions propices à la vie. Merci.